Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes donc en direct de 7e entre Intag Gaming et Snex eSport Club avec le son de Dota, ça va mieux, je suis accompagné de Vosja pour ce BO2 du... aujourd'hui nous sommes le 20, c'est ça si je ne dis pas bêtises, le 20 octobre 2019 pour cette première saison, la semaine 5 des ESL Championnat National, voilà, vous connaissez maintenant comment ça marche, un BO2, un match aller-retour, premier match et on a déjà des bannes, voilà, le ban Undying de la part de Snex eSport Club, le 12ème ban Undying qui vient d'arriver, c'est un héros qu'ils n'ont jamais piqué et qu'ils ont toujours banné, et j'ai l'impression que même lors de la prochaine game, ils le banneront encore. Ouais c'est bien possible, de toute façon c'est un héros qui commence à être très très fort en ce moment, on reste dans l'idée dans Dota dans l'absolu que la safe lane est sous énormément de pression, rares sont les P5 qui, juste par le principe d'être un P5, peuvent sécuriser du moins les premières minutes sur une safe lane, on doit lutter contre des P4 qui sont très 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 forts de nos jours, on pense à la Mirana, on pense à la Lina, on pense à ce genre de choses qui sont vraiment puissants, et du coup, l'Undying, c'est un héros qui te permet de dire, ouais, alors en fait, mon position 1, j'ai pas vraiment besoin qu'il soit très fort sur la face de ligne, parce que l'Undying, il peut vraiment forcer tellement de ressources comme il est sur lui, il va pas faire gagner la lane, à proprement parler, ça peut arriver, mais il va forcer l'utilisation de tellement de ressources sur lui, que le P1 est très libéré, si vous vous rappelez, on a eu toute une époque où on avait beaucoup de Nature's Prophet en P5, et l'idée était absolument la même, c'était en fait les mecs qui sont tellement occupés avec ce support, que le safe lane est très très libre sur les premières minutes, et du coup c'est un héros qui est très très prisé en ce moment pour ça, vous le voyez beaucoup pour ceux qui ont regardé un petit peu la set pro, ou ce qu'on en voit ces derniers jours, c'est un héros très très prisé pour sa présence, alors tiens, ça c'est très cool, ça rentre pile poil dans mes notes, mon gars, les héros là, on le sentit moins, les Zeus et le Shaker mecs, ils sont dans mes notes, il n'y a pas de chose, j'ai noté un tag, j'ai noté Mézien, il ouvre Shaker, et il prend, ah bah parfait Pugna, et j'ai noté Mézien, il ouvre Shaker, il a joué du Pugna, Cutter joue du Pugna ces temps-ci aussi, ils sont deux à jouer du Shaker, on est parfait, et en face j'ai noté Mokix, alors il est plutôt sur de l'OD et du Zeus récemment, donc on va rester je pense dans les héros du genre, nickel, parfait, mais après on a cette fameuse dual lane Zeus Sandking qui est très très forte, puisque avec votre Zeus vous pouvez mettre le Lighting Bolt et justement détruire les Sentry Ward qui pourraient embêter votre Sandking qui fait de la Sandstorm, donc le Zeus pourrait être position 4 et pas forcément mid, mais je connais pas tous les joueurs de Snake 6 Sport Club. Alors c'est tout à fait possible, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait t'as une espèce de versatilité qui rentre dès l'ouverture comme ça, en mode où t'as ton mid laner qui est un joueur confirmé de Zeus, tu ouvres avec ton Zeus, avec ton idée de, ok sure, on va pouvoir le jouer mid si on veut, si ça nous fait kiffer, on le joue mid, mais sinon effectivement on peut le recycler en position 4 pour aller jouer la dual lane avec le Sandking et ça devrait fonctionner. Le Pugna il était prêt comme réaction, il était in et il savait que si ça ouvrait Zeus en face, il pourrait jouer du Pugna. Le Pugna il peut être joué en 2 ou en 3, dans le sens où ils ont 2 joueurs qui jouent un peu de Pugna, leur joueur de 2 et leur joueur de 3, ça va être assez stylé de voir ce qu'ils ont envie d'en faire. Dans les héros un peu particuliers que j'ai pu noter, en dehors de ça ou qui pourrait peut-être un petit peu surprendre, le P1 de Intag c'est un mec qui joue encore pas mal de morphs, du moins dans ses pubs, donc ça c'est un héros qu'on pourrait voir arriver. Il y avait du Klings aussi que j'avais noté, mais avec le Pugna ça me fait un peu plus douter, toujours du côté Intag, maintenant Kheops, qui est leur joueur de mid, Kheops c'est un mec qui, c'est pas forcément le mec qui joue le plus de Pugna de la planète, lui il est plus sur de l'invoqueur, du SF, c'est d'où le ban invoqueur qui se justifie, mais je pense qu'il est tout à fait capable de venir piloter du Pugna. Oui, ça serait pas étonnant d'ailleurs, c'est lui qui drafte d'ailleurs de la part de Intag. Voilà le morphs ! Ça sert de faire les devoirs à la vache, c'est ouf quoi ! Du côté Snakes, dans les héros un peu peut-être pas particuliers, mais dans ce qu'on pourrait voir dans la fin du draft, si on part du principe que le Zeus est mid, partons avec un setup où le Zeus est mid et que le Sun King est 3, dans les délires du 4 et du 5, c'est notamment des mecs qui jouent pas mal de Grimstroke, ou du moins leurs joueurs de 5 jouent pas mal de Grimstroke en pub. Est-ce que c'est une bonne game à Grimstroke ? C'est ok Thierre, c'est pas transcendant mais c'est ok. Ils jouent pas mal de Bane aussi que j'aime mieux là-dessus pour le coup, qui est vraiment son mosplay des héros. Ils vont les répondre aux morphs avec la A plutôt. Ça c'est une réponse classique aux morphs, puisque vous pouvez pas morph en force, d'habitude quand vous morphez en force vous récupérez autant de points de vie que les points de force doivent donner des points de vie, c'est-à-dire 20 ou moins 20. Donc ça vous permet de récupérer très rapidement vos points de vie. Mais si vous prenez un ulti A, vu que vous ne pouvez pas régène ou gagner des HP, exception faite du Terrorblade, puisque c'est pas une régène ou un garde HP à proprement parler, et bien tout simplement vous n'allez pas gagner de points de vie et vous allez même entre guillemets vous mettre de plus en plus proche du seuil de la mort. Tout simplement si vous swappez trop de stats d'agilité en force vous allez vous suicider sur cet ulti A. Donc c'est le principe, c'est un peu que si A fait une spirit vessel ça devient le contre ultimo morphling tant qu'il a pas BKB ou Vanta Style. Alors moi je voudrais du côté Snakes, à la fin on l'explique là, je voudrais un silence ou un stun instant. Un truc facile à poser, parce que les mecs en face ils jouent Morph Shaker et on sait comment ça se joue Morph Shaker, c'est au bout d'un moment le Morph il va se transformer en Shaker, il va arriver en enchant de totems dans le tas et il va mettre une grosse claque et puis ensuite il va se retransformer en Morph. Et la manière de punir ça, ou une des manières de punir, ou une des manières de déstabiliser le Morph, c'est de lui dire ok t'as pas le droit de jumper dans le tas en étant transformé en Shaker. Ou alors tu dois BKB avant pour le faire. Et pour empêcher ça, il te faut un silence instant ou un stun instant. Il te faut un truc où tu peux vraiment dire au moment où le mec arrive dans le tas avec son enchant de totems, avoir BAM un Disable qui part directement. Ça peut être n'importe quoi, on peut aller du Lion en passant par le Shadow Shaman pour aller sur le Silencer et ce que tu veux. Et du côté un Tag, moi j'aimerais bien du coup, si on continue dans la réflexion dans ce sens-là, moi j'aimerais bien un truc qui permet au Morph de faire ça. Ils ont une petite vacune en Disable pour le moment mais qui est comblé par le Morph etc. Donc ça c'est très bien. J'aimerais bien un truc qui permet au Morph de faire ça, soit un truc pour protéger le Morph quand il va lui arriver des embrouilles du genre, soit un truc pour préparer le terrain. On aurait pu avoir un Silencer là, par exemple, et tu Global Silence au moment où ton Morph part dans le tas. Ouais, c'est une solution aussi qui marche très très bien. Ouh, l'Abaddon, ça c'est pas bon. Ouais, il est bien là, il est cool, il va donner toute cette sécurité au Morph dont il a besoin et dont il va pouvoir vraiment abuser. Ouais, c'est plutôt pas mal. J'aime bien cette line Abaddon Morphling, c'est très défense. En tout cas, l'Abaddon est un support très défensif et très agréable de jouer avec quand vous avez un core range. Même un cac, ça peut passer parce que vous pouvez faire des bons trades. Ça dépend des duels qu'il y a en face. Si c'est Sand King, bon, le Morph reste derrière. Il se prend, il astite, il deny et puis... Et s'il se prend un petit peu de poc, l'Abaddon va le soigner, va lui mettre des shields, ce genre de choses. Alors, on a eu pas mal d'Abaddon offline dans la scène pro récemment. Mais je pense surtout à 33, mais là, je le vois beaucoup plus en... En vrai, il pourrait être 5 avec Shaker 4, Pugna 3, c'est pas encore impossible. Ou Pugna 2, mais... Ouais, il te reste un petit peu de business à pouvoir travailler là-dessus. C'est marrant parce que leur joueur de pose 1 a joué beaucoup de shakers dernièrement. Mais je pense pas qu'il l'ait joué en 1. Tu vois, j'ai pas été voir les games, mais il y a pas mal de shakers dans son listing récent. Mais je pense que c'est quand il était sur des autres rôles. Ah, et on me dit que ton micro couperait in-game. Non, mais t'inquiète, je suis... Ah, ok. Ok, ok, c'est... Voilà, bon. Tout va bien. N'oubliez pas, il y a 5 minutes de délai, donc si vous voulez le balançon, etc., n'hésitez pas à faire de retour, mais ça sera pas immédiatement. Donc, c'est juste pour vous prévenir, tout simplement, puisque sinon, c'est problématique si on avait pas 5 minutes de délai. La Templar qui vient d'être ban. Donc, eux, ils s'attendent à un Pugna offlane, un Abaddon 5, un shaker 4, puisque sinon, ils auraient pas de ban Templar. Et du côté de un tag, on va ban un héros, mais on sait pas encore lequel. À mon avis, ce Zeus peut poser problème, puisqu'on sait qu'on a pris un Zeus contre Pugna. En plus, il y avait vraiment eu le match-up Zeus-Pugna dans le match d'un tag contre Snakes, et c'était le Zeus qui l'avait gagné, finalement, au Bantini, qui est un héros qui peut faire les deux aussi, qui peut jouer post-4, tout comme le mid. En soi, ça donne pas l'indicat, j'ai l'impression qu'un tag, ils savent pas non plus si le Zeus est mid ou pas, donc à voir ce que ça donne. Alors, le P5 d'un tag, c'est un des seuls mecs sur lesquels j'ai trouvé le moins d'enfants, malheureusement, à part du fait qu'il y a... Ah ! Ça, ça va être intéressant. Donc ça ressemble à un Pugna... Alors, sauf si c'est Pugna 4 et Shaker 3, ça ressemble vraiment à Abaddon 5, Pugna 3, Shaker 4, Morphling, Ankari et Ember Spirit au mid. Si t'as Ember au mid, tu peux mettre ton Zeus au mid. C'est un bon match-up pour le Zeus. Ça défonce vite le Flamenguard. Et ils vont aller chercher ce silence instantané. Oui, oui, oui. Ça, c'est cool, ça. Du coup, ils vont recycler le 204. Ils vont jouer le Sun King en 3, là, en 5. OK. Il est bien rodé sur Drafts Next. Par contre, il est... On va dire... C'est pas prévisible, j'aime pas trop ce mot, mais en fait, il a pas de petit délire caché. On a de la Next Bomb pour aller engager tout ça. On a envie d'aller chasser avec notre Pug. Il y a une présence globale. C'est cool, il est bien rodé. Il manque un peu de dégâts au bâtiment. Il manque un peu de prise d'objectif, mais ça va. Attends, attends, attends. C'est un Shaker 3. C'est pas un Shaker. C'est Mezian, il joue offline. OK, donc ils vont aller le jouer comme ça. OK, ça va être stylé, ça. Ça, c'est plutôt pas mal, ça. Ouais. Ça va être stylé. Tu te donnes, moi, j'aime bien le draft Snake eSport. Il y a de la Next Bomb, il y a beaucoup de Next Bomb. Il y a une dual lane très chiante à gérer pour un tag, puisque t'auras beau ramener 10 sentries, tu te les feras enlever par des Bolt Zeus. Le Zeus peut partir Basilus, Tango. Il y a que le Morphing qui peut vraiment le POC et l'Abaddon s'il prend son Biscoil, mais s'il prend son Biscoil, il peut se mettre en danger sur juste un Stun Sandking. Donc, à voir. Mais j'aime bien cette phase de lane de la part de Snake, si Sport, Puck, Ember, ça a été un match-up très, très intéressant. Ouais, il a beaucoup changé récemment aussi. Maintenant, le route ne t'empêche plus de face shift, mais t'empêche de jumper dans ton orbe. Oui. Alors que, du coup, c'est un peu le contraire de ce qu'il était avant. Du coup, tu as plus de mitigation de dégâts sur la ligne. Et sur la sortie de face de ligne. Mais ça reste, Ember reste un mec qui dit, ça reste un de ses héros qui peut faire partie des mecs qui permettent de tuer un Puck. Qui enlève un peu l'optique savonnette de l'histoire. Je me souviens, il y a longtemps, mais vraiment longtemps, les Pucks au mid, pour ne pas perdre contre Ember, qui maxait les shields, en fait, ils partaient sur un build 4-4-0. Et en fait, avec 4-4-0, tu enlevais le shield de l'Ember. Et sans ça, je me souviens, il y avait des joueurs mid qu'on considérait comme moins bons à une époque, qui arrivaient à surprendre les top joueurs d'Ember Spirit, parce que les Embers n'attendaient pas à ça. Et en fait, ils maxaient le shield, ils couraient sur Puck en mode, tu ne m'enlèveras jamais le shield. Et puis, ils se prennent bullets à la hunts, et ils sont en mode, ah, ce n'est pas cool. Mais écoute, au final, cette fin de draft d'un tag va tout à fait avec l'idée qu'on développait durant le draft, en disant, mais Kéops, ce n'est pas vraiment un joueur de pugna, c'est plus leur P4 qui est un joueur de pugna. Mais Ediane, tout comme Atul, qui ont joué un petit peu de shaker encore dans leur pub, et bien voilà, on le retrouve là-dessus. Et voilà, ça ressemble beaucoup à ce qu'ils ont fait dernièrement, et ce à quoi ils sont intéressés. Bon, on va faire dans la main, donc on va. Ouais, 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 parce que là, tu n'as pas ton ulti pour sauver ce genre de situation. C'est le P5 qui va récupérer ses joueurs. Ce n'est pas si mal, un P5 qui récupère, parce que ça lui permet d'avoir soit des wards, soit des bots beaucoup plus rapidement. Et on sait qu'avoir des bots sur un P5, c'est très agréable pour la phase de lane, et surtout pour le trade. Et en plus, ils ne perdent pas de bounty run dessus, donc ça sera du 2 pour 2. Donc petit avantage, Snakey Sport qui vient d'être pris immédiatement. Je ne sais pas ce que c'est comme game pour un Ember en termes d'item build. Je ne sais pas du tout. On sait qu'il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux faire sur Ember. Tu as les games qui sont des games à drum, tu as les games qui sont des games à travel, tu as les games qui sont des games à veil, tu as les rush mails drum, je pense que tu as encore des mecs qui sont des fers radiance, tu as les spirit vaisselle, tu as plein de trucs quoi. Là, le Hull Scepter pour moi a l'air d'être vraiment pas mal. Je ne sais pas, je pense que c'est peut-être une game à faire des PV sur ton Ember. C'est peut-être une game à faire vaisselle drum en fait. Je n'ai jamais testé le build de vaisselle. Déjà, il y a un truc qui me plaît bien de la part de Kheops, c'est qu'il n'a pas du tout pris le point de shield. Alors c'est dommage, il ne le sait pas, mais il est parti sur face shift, donc là, niveau 3, s'il avait deux points de shield, il aurait pu tanker presque tous les dégâts. D'ailleurs, tous les dégâts de la race magique de Mokkits. Oui, il est mort. Encore ? Il est mort, monsieur. Il a fait un petit et un autre positionnement et c'est un abaddon qui va skill sous Miskol au level 1 alors que ces derniers temps, on est vraiment beaucoup plus sur des abaddon qui vont investir dans le shield. Oh, jolie petite fissure en haut. Est-ce qu'on peut terminer cette... Il y a un Blast Pugnet à trouver là, non ? Ouais, il faut un réclic. Ça réclic, c'est bon. Et il n'y aura pas le call feed qui procra. Donc, Yopoman, qui ne contrequillera pas sur ce move, eh bien, ça trade, j'ai l'impression que les safe lanes ne sont pas si simples. Et Omid, on a un matchup pour l'instant équilibré. On est à 8-1 contre 7-1. Qu'est-ce qu'on a vraiment... Ok, on a pris... Bon, on a quand même pris une Sentry de la part de ce Sand King. Je suis un peu surpris qu'on ait pris une Sentry. Et on a pris le point Dark Lightning de la part du Zeus. Ça aussi, ça me surprend un tout petit peu. Alors, j'aime beaucoup ça, par contre. J'aime bien les Static Fields qui sont pris level 2, en fait, un peu comme une Lina, dans le sens où, en fait, tu vas juste mettre le Lightning Bolt et ça va faire beaucoup de dégâts juste sur le Lightning Bolt parce que si le mec est full live, il prend beaucoup de dégâts d'un coup. Moi, j'aime mieux l'Arc Lightning pour sécuriser les Creep Ranges, en fait. Ouais, c'est l'avantage. Il faut vraiment l'utiliser juste pour sécuriser les Creep Ranges parce que sinon, vous allez faire Push la Lane au Mid-Keops. Il n'a pas un match-up simple. Il n'a pas un match-up simple. Il se ramène double salve. Il a déjà une Blackstone. C'est vrai qu'il y a des builds à base de Solar Crest aussi sur les Amber Spirits. En tout cas, de médaillons qui sont assez intéressants. Médaillons Désolator pour faire beaucoup de dégâts sur les right-click à voir s'il va le faire, mais... Moi, je pense que c'est beaucoup plus une game à PV qu'une game à dégâts sur un Amber. Mais c'est le genre de game où je suis allé... Après, on va voir ce avec quoi est-ce qu'il est à l'aise. Je pense que le genre de game où je prendrai le talon sur le flamme guard au level 10 et qu'il faut être rub VCL et en bonne chez Duca PV dans toutes les fights et on verra. Ou Atouf, il prend pas mal de dégâts. Il est obligé de swap force qui n'est jamais agréable quand tu swap forces avec un morphing. Bon, heureusement, il est plus level 1 sur son swap donc ça sera un peu plus rapide pour récupérer l'agilité mais c'est pas non plus une vitesse incroyable. Ok, en gros, c'est maintenant que le shaker peut commencer à devenir un problème global sur la ligne. Du coup, j'aime bien l'idée qu'il lui mette un coup de pression maintenant parce qu'il est absolument pas en danger de mort tant qu'il y a le pugnable des Creepyfy, ça n'a pas de souci. Mais c'est maintenant qu'il peut commencer à ronger un petit peu le lifestealer avec son petit 1-1-1. On peut dire qu'à chaque d'olastique que le lifestealer vient prendre, il se prendra un coup de totem et un coup d'aftershock en contrepartie. Oui. Très intéressant. Alors, il faut faire attention parce que le lifestealer peut, à part dans certains niveaux, genre, quand le fist commence à être maxé, le shaker n'est pas un héros avec... En tout cas, c'est un héros qui a pas mal d'armure mais qui a quand même aussi pas mal de points de vie. Donc, sur les timings de... Oh, il a eu le temps de se deny. Je suis surpris que ce Zeus ne fasse pas de basilus. Ça pourrait bien aider sa lane, mais... Il a pris beaucoup de mongos pour la regen mana. Ça marche aussi. Ça marche totalement. Mais je m'attendais à un build de basilus. Il y a un truc qui peut commencer à être problématique et qui doit traîner dans la tête d'un tag un petit peu. C'est qu'en fait, la lane sur laquelle ils sont en train de bien s'en sortir, c'est au final la lane pas importante pour Snake. Si on réfléchit à comment se passe la sortie de phase de lane de Snake, c'est... Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que ton puck ait ses levels et pourquoi pas une dagger s'il a envie de faire des travels ou je ne sais quoi, un veil et tout. Très bien. Pas de problème. Juste on qu'il ait ses levels. T'as envie que ton Sound King soit bien parce que t'en as besoin pour le mid-game du Sound King. Rougoukou, t'as besoin que lui, il soit en bon état. Et si lui, il est en bon état ou s'il peut qu'il est en bon état, tu enables ton AA et ton lifestealer passivement, gratuitement, avec des nex-bombs, avec des ice-blasts, etc. Du côté intact, on est en train de faire mal là où ça fait pas mal. Il va falloir changer un peu ça. Maintenant, c'est pas nécessaire maintenant. Il va falloir aller appuyer un peu ailleurs, je pense. Il va falloir mettre un peu de pression. J'aimerais bien sur le puck, par exemple, qui comme ça, ça permettrait d'enable justement de faire que Kheops soit vraiment un peu plus libre dans la game. Il partirait sur un buildodrome pour le moment. J'aime bien. Maintenant, tu peux faire shift pendant les bolas. C'est le changement. Avant, tu pouvais jump sur l'orbe, c'est ça ? Avant, tu pouvais pas faire shift mais tu pouvais jump sur ton orbe si tu l'avais lancé et maintenant, tu peux faire shift mais tu peux pas jump sur ton orbe. C'est le hetheral jaunt qu'il y a disabled par les routes. Heureusement que le héros ne serait pas trop fort parce que sinon, ça serait les deux. Ouais, carrément. Je sais pas si c'était mieux avant ou mieux maintenant. C'est très dur. C'est vraiment différent. Tout dépend de quand est-ce que tu catches. Oh, mid. Oh, Mokix. Est-ce qu'il a le temps ? Non. Nickel. C'est bien joué. Très bien joué de la part de Mokix là-dessus. Et en bas, on a encore récupéré cet abaddon. Et Atouf, il est pas bien en termes de niveau last hit deny. Oui, il a des levels mais il va falloir qu'il recover à un moment dans la jungle. Je vais déjà montrer le nettoir. Il est derrière. Le mec qui s'en sort bien en fait, c'est le shaker. Et le deuxième mec qui s'en sort bien, c'est le pugna. Il a autant de nettoirs que son mid. Attention, des lanes en bas. Une salve. Ils vont réussir à foguer salve. Ça devrait aller. On a mis une ward de la part de Rafalkaz très très loin. On l'a pas vu normalement. Ça trade comme ça peut avec son abaddon. Il n'est pas parti bien sûr sur des points de Kursov et Avernus. Et on va TP au shrine de la part de ce Sandking. Pas de soucis. Pour reprendre un petit peu ma réflexion de tout à l'heure avec cette idée de s'en fiche si leur save play ne sont pas au bon état et puis un tag appuie pas vraiment là où ça fait mal. Le contre-argument à ça, c'est de dire ok, mais ils vont avoir un shaker et un pugnable bien dans la game. Et du coup, qu'est-ce qu'il peut apporter les deux là ? Si le shaker est vraiment bien, il peut... Alors lui aussi, il va permettre d'enable son morph un peu gratuitement à un moment, un peu plus tard que le délire de Tenexbomb. Mais il va pouvoir permettre ça aussi. Du coup, actuellement, on a cette sortie de phase de lane qui va beaucoup dépendre de ce que Mezian et Cutter arrivent à produire. Et notamment avec cette première rotation de Cutter en bas. Ouais. Attention, c'est sur des lanes. Il peut juste TP out s'il veut avec son Zeus. Ouais, il peut juste accepter de se faire pot. c'est tout. Oh. Ouais. Oh. Oh. Est-ce qu'on met le Bolt ? On a mis le Bolt ? Oh ! Là-bas, il va se denier. Il va réussir. Pendant ce temps-là, on a encore récupéré un kill par deux mots un kill face à... face à cette... Et la dust est finie sur le Sand King. Du coup, ils le finiront. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas bon, parce que... Alors... T'as pas compte, le Morph passe 6 maintenant. Est-ce que tu peux faire un truc genre de transformer en Sand King et... Non, t'as pas la malheur. Ouais, c'est ça. En Sand King et Bureau Strike. C'est relou, quoi. Pour l'instant, on n'a pas... Fille de la Mango à ton Morph, là, vous tuez quelqu'un. Donne-lui un fruit. La fin, il aime bien les fruits. Ouais, ça va reculer, de la part de ce Sand King. Alors, Kéops est remord, en attendant. Il s'est refait sur le kill, je crois. J'en ai bien l'impression, parce que c'est pas qui a décalé, donc... C'est dommage. C'est très dommage, parce que là, s'il meurt trop souvent, il va être bien derrière et... Voilà, Puck, il va... Mokik... Ouh, Mokik, il part sur un build de Spirit Vessel avec Puck. Ouais, c'est cool, ça. J'ai demandé si c'est lui qui ferait le Veil, mais en fait, évidemment, c'est le Sand King qui va le faire et qui le termine, d'ailleurs, maintenant. Et du coup, cette Spirit Vessel, elle est géniale dans cette game. Alors, tension, parce qu'elle se fait dispel par les shields d'Abaddon, il va essayer de le retuer, Mille, encore une fois. Cette fois-ci, il y a du backup, c'est le shaker, ça va pas suffire, ça. Oh, le micro-slam. Ah, so close. Et c'était dommage, parce qu'en fait, ils avaient comme idée de Snakes, parce que sur l'idée du silence plus Dream Coil, tu mettais le call field du A. Et en bas, avec l'épicelteur qui va être ta gueule pour aller chercher l'Abaddon, par contre, et puis, il n'y a plus de mana sur le sport. Ah, il n'y a pas de mana. Ils n'arrivent pas à se débarrasser de ce Sand King. Oh, et en plus, il y a plein de bounty qui vont arriver dans les mains de Snakes eSport. Ça fait 4 bounty à la 10e minute et on a 2 cagoles d'avance. C'est pas bon signe. Ça, c'est pas bon. Il n'y a vraiment pas à se débarrasser de ce Sand King. Ça devient vraiment problématique. On sait qu'un Sand King, ça peut ravager plus que des lanes au bout d'un moment. Ah, c'est des ressources qu'ils utilisent dans le vide. Du coup, on a investi déjà deux Sentry et un pack de Dust. Ça ne paraît pas beaucoup comme ça, mais c'est presque le nettoir total de l'Abaddon, cette histoire. Oh. Mokex, Mokex, il va devoir utiliser le Dream Coil. Il va l'utiliser pour ne pas prendre de risques. On va avoir 10 lanes qui va arriver. ce qui veut arriver de récupérer un kill. On a pendant ce temps-là Cutter qui va contre-kill sur la killing spree. Heureusement, Mokex va miss son attaque et ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter à la haute mille pour le moment. C'est l'Ember qui a récupéré le booty du Zeus en termes de gold. Je pense qu'il s'en fiche d'être mort. Il n'aura pas l'XP par contre. Oui, il a récupéré que 300 gold parce qu'il n'était pas présent. Ça a touché sur le morph ? Il est mort. Le morph a l'air d'être bien mort. Et c'est Tahir qui est level 7. Il est level 7. Par contre, Max Paché, c'est la pire idée du jeu. Je pense que deux points suffisent parce qu'après, ça devient déjà très mal à bord de une parce que 90 de mana, c'est bien parce que tu as quand même une bonne réduction de CD, tu as un bon petit boost de damage, tu as l'attaque de bonus. Je vais call. À mon goût, ce spell est le pire spell du jeu. Je pense que c'est nul. ça se fait. Parce que c'est c'est sexy au level 1. Et c'est tout. Et qu'après, je rigolais en streaming pour ceux qui ont suivi la game. Il y avait un da en face. Et oui, alors c'était relou son chilling touch sur la phase de lane, sur les levels 1 à 3. Mais ensuite, littéralement, on s'est retrouvé minutes 35 et à 1, je lui ai dit mec, tu penses que ça fait combien de temps que là, il n'a pas utilisé son chilling touch et ça faisait littéralement 30 minutes qu'il ne l'avait pas utilisé. Il n'avait pas eu d'occasion. Ce spell sert à rien. Allez, il va tenter le shaker en haut, le silence est bien posé. Le heal défensif est pas mal. Il y a un slam à aller chercher. Tu veux le tenter ? Ouais, non, il n'y a pas assez de creep. Par contre, heureusement que ce pub n'a été là parce qu'il a clairement sauvé son poteau, le shaker, qui n'est pas loin d'une dagger. On a le petit AA qui, j'ai l'impression, partait en direction du shrine et qui a été un petit peu raté. Oh, en bas, on a le sound king et le shaker, la fissure qui va connecter le totem qui ne connectera pas la fissure qui n'était pas assez longue. Il aurait peut-être dû tenter l'Ecoslam directement pour pouvoir assurer les dégâts, mais c'était pas simple à prendre comme décision. Il a quand même pas forcément de PV mais pas mal de défense de son king. Il a un peu plus d'une dizaine d'armures déjà. Il y a cette très belle ward en bas qui aura fait toute sa durée alors que c'est sur une lane Zeus. C'est étonnant, mais c'est la preuve que la lane est des push tout le temps. Le mec n'a jamais mis un bolt. Et quand il a mis un bolt sur l'abadon il était genre pile à la limite de quand ça se passe. On a réussi à trouver une ward par contre. Ça c'est la force du Zeus. On a un autre joueur dans ces ESN qui joue beaucoup de Zeus c'est Kezak et qui m'avait ma foi fort impressionné. Attention au mid. Au mid. Il va activer ce shield. Ouais mais ce shield il lève la 1 et il a pété le lien et il va mourir dessus parce qu'il y avait l'ultia race c'est Amber Spirit qui ne décolle pas au net worth et on a 5 à gold d'avance pour Snake eSports. Une bonne domination pour l'instant de la part de cette équipe qui la joue en d'ailleurs mais le last pickpuck qui fait mal au mid il paye clairement pour le moment. Et là on disait de toute façon les utilitaires vont pouvoir enable le life stealer bah en fait life stealer déjà de moi il est le premier net worth et de deux les utilitaires ils sont prêts dans la game il y a la dagger sur le sunking le puck il a son spirit vaisselle il est on va être gentil on va dire à mi chemin sur sa dagger c'est pas tout à fait vrai mais il est un tiers très très bon donc c'est bon s'ils ont envie de commencer à jouer pour le vrai adota ils peuvent on a quoi le oh attention le shaker il va mourir sans mettre son spell bon un petit peu un petit peu d'overkill pour l'epicenter mais ça empêchait toute toute surprise et ce morph alors j'étais pas très j'étais pas très fan des morph aga first là il a quand je dis aga c'est première véritable item aga oh oh atouf ça c'est un bon kill ça c'est un très bon kill attention il y a la spirit vaisselle heureusement qu'il y a pas d'ultia l'ultia il arrive dans 9 secondes pour follow up on remet une charge du spirit vaisselle attention oh ça c'est très intéressant le l'abandon pour contrer cette spirit vaisselle pour contrer ça connecte oh ou alors c'est en pourcentage donc ça devrait aller ça devrait aller il a même attention attention il a swap force ou ou c'était short c'était très très short alors par contre je veux pas dire de conneries mais je veux réfléchir à des trucs qui sont passés un peu dans la game maintenant mais ça fait longtemps que j'ai pas joué le match up mais pour moi Ember quand tu te fais dream coil tu peux jumpy out avec ton avec ton fire remnant c'est comme quand t'es route le leash tu peux pas tu peux pas c'est devenu terrible c'est tu peux même plus light of feast pendant que t'es ulti alors c'est light of feast ouais c'est sûr mais tu peux pas tu me peux dans ton spin d'accord ah je sais plus attends je écoute je pense qu'il l'aurait fait il est meilleur joueur d'Ember que moi donc je pense qu'il l'aurait fait s'il pouvait mais j'ai pour avoir joué quelques Ember quand j'étais route j'ai pas le souvenir que je peux tu peux poser tes remnantes mais tu peux pas jump dessus ouais ok d'accord 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 ouais bah très probablement sinon ils l'aurait fait pour moi c'est ça c'est ça alors à moins que je me sois fait pigeonner plusieurs fois en mode je pouvais jump dessus mais j'ai pas remarqué oh 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 l'ultia va pas connecter heureusement pour cet ember spirit parce que sinon il est pas bien sinon oh le stun il a vu sa vie défiler pour la cinquième fois mais cette fois ci il s'en sortira pendant ce temps là on a le Zeus qui est mort tout près du rush pit je ne sais pas comment il s'est fait attend on va regarder ok il s'est pris une fils il s'est juste pris un right click shaker sur un after sur un totem le pugnac il a blast et un petit miscoil un right click de l'abandon donc ok kill gratos allez on va essayer de bait un petit peu autour du pugnac il y a cette dagger shaker qu'on a envie de venir rentabiliser avec laquelle on a envie d'essayer de créer quelque chose ça va être next bombe en face ok il faut y aller ouais il y a la rage tu peux ton pot la rage avec le décrépify tu fissures à la sortie c'est bien l'ultia est raté t'as presque envie d'aller écoslave là-dedans mais non et ça là tu vois quand t'as cette ward pugna c'est tellement embêtant pour ce sound king qui ne peut pas faire le combo classique epicenter je canalise mon epicenter je bling je stun parce que dès qu'il va canaliser son epicenter t'as la ward qui va dire ta dagger elle est désactivée premièrement et deuxièmement bah les mecs ils vont être en mode alors on canalise son epicenter monsieur sound king il y a eu cette grande question il y a un mec qui a effet l'émat une fois de tu sais le shield que te file la pipe quand tu l'actives qui est de 400 si je dis pas de conneries mais t'as aussi la résistance magique de la pipe qui va avec en gros s'il y a la ward pugna à partir de combien de levels d'epicenter est-ce que tu te fais quand même péter ta dagger si t'actives ta pipe parce que la pipe a un mana cost aussi du coup si t'actives ta pipe est-ce que tu te fais déjà bouffer le shield oui non tu te fais pas bouffer le shield tu te fais cancel la dagger en fait c'est une situation de merde la pipe t'es dans rien oui parce que c'est méga mais ou rien en gros ce qui se passe c'est que la ward pugna c'est la priorité sur tout mais quand je dis tout c'est tout c'est dès que tu dépenses de la mana tu prends des dégâts même si tu te dis que tu fais un spell qui immune aux dégâts le nombre de fois où j'ai voulu activer un mecha où j'ai activé mecha et je suis mort parce qu'il y avait la ward pugna parce que la ward pugna m'a tué sur l'activation de mecha ça c'est sûr mais la pipe reste bien dans la game quoi qu'il en soit mais si vous avez envie de jouer un peu son king contre pugna sachez que pipe en tout cas c'est pas un truc qui va vous permettre en fait de canaliser votre epicenter et de pouvoir blink in je pense que si vous voulez faire ça jouer BKB peut-être que vous en avez besoin et là on va rien enchaîner avec une nouvelle next bomb et l'ulti de jeu c'est dans 20 secondes pour donner la visue si on veut aussi et contre celle des daggers petit conseil quand vous faites une ex-bombe désactiver la radiance attention l'écoslam qui va arriver en contre ça va connecter et médiane qui va se faire complètement défoncer on a rafale casse qui va utiliser son ulti alors il perd pas de point de vie mais il ne réjane absolument pas donc il va mourir voilà l'espérat de vaisselle qui utilisait Atouf on n'a pas vu Atouf si on a vu Atouf il va waveform est-ce qu'il va tp out non il va pas tp out il va juste aller chercher la bounty du haut il faudrait qu'il y ait un support là il faudrait avec ton A ah là en vrai tu tp en bas tu récupères les doubles bounty ah c'est exactement ce qu'il va faire ça c'est très bien joué de sa part pile au moment où il commence le move quand vous êtes un lifestealer n'hésitez pas à désactiver la radiance quand vous êtes en ex-bombe et que vous êtes en smoke parce qu'en fait la radiance si vous passez près d'un camp même quand vous êtes à l'intérieur par exemple du sandking ou du puck et bah vous allez attirer vous allez attirer le camp le camp il va dire bah c'est bizarre je me fais taper par une radiance donc il va bouger et si les mecs ils ont la vision ils vont se dire bah ces creeps là ils ont bougé et donc bah ils vont potentiellement déceler votre smoke alors qu'ils n'avaient pas déceler au premier regard il faut faire un petit coup de déward dans ces bois en bas surtout si vous venez investir la zone que ce soit le travail du Zeus ou de la peu importe il faut aller remove un petit peu cette vision ils sont vraiment au contrôle de la game on l'a senté cette sortie de face de ligne comme étant puissante de la part de Snake eSport avec ses daggers ses next bomb tout est facile à exécuter ça c'était aussi un argument qu'on avançait à la fin du draft c'était que le draft de Snake eSport il est facile à comprendre facile à mettre en place je sais pas on va pas dire que c'est facile à mettre en place facile à comprendre et textbook quoi c'est des drafts qu'on a vu des dizaines de fois et des centaines de fois sur les dernières anecdotes c'est des trucs basés sur les next bomb où tu avances les lignes tu as un spell qui donne la visue dans ce cas là c'est l'utilité de Zeus et ce sera le Nimbus et tu chopes les mecs avec tes blinks daggers et le lifestealer que tu apportes au corps à corps et puis ce lifestealer il est tellement bien là oh ça va vouloir choper le mid ça va vouloir choper le mid l'épicent du sa ping je sais pas ouais c'est c'est Mokix qui a ping son sound king ultia qui ne connectera pas finalement est-ce qu'on des ward on a une sentry oh elle est limite mais elle ne connectera pas sur la ward qui est défensive de la part de un tag un tag qui est un petit peu en retrait oh cet ember est tellement mal qu'il est au niveau du Zeus adverse là je peux vous dire que vous êtes pas content dans cette game de jouer de jouer amber spirit 1 vous avez du mal parce que là il va se reprendre un gros bah ouais et là et là c'est la punition il y a même l'épicenter ton bon gros aux lignes des familles mais bon ça met encore plus la tête dans le sac de la tête sous l'eau de de cet ember spirit qui n'en et il va faire drum le sceptre ouais mais tu vois c'est là dans ce genre de situation bah le first bon attention le Zeus en haut il va presque compléter son naga faut pas qu'il ait le temps tu as creep il n'y avait pas de creep c'est que des creep ennemis alliés ça ne donnait pas assez de gold cutter qui va pouvoir s'en sortir et Rafalcaz attention Rafalcaz il n'était pas bien il va falloir TP ouais il va TP est-ce qu'on peut forcer son ulti c'était limite ouais c'était très très limite ce Sandking il est parti sur Adagro de la part de WKX on insiste sur le burst malheureusement c'est le ward qui n'ont pas réussi à enlever du coup elle donne beaucoup d'informations à un tag ah ça c'est pour l'instant ce Zeus il a fait un petit peu de travail de déward mais pas exceptionnel on va dire qu'il y a encore quelques ward qui ont été présentes on pense surtout à cette ward qui avait été posée en bas pendant la nuit par cet abadon et qui n'avait jamais été déwardé ouais là depuis je sais pas peut-être 6-7 minutes il essaie de prendre du temps pour filer son laga histoire qu'ils puissent vraiment avoir tous leurs outils et en parlant d'outils le morph lui a terminé son aganim alors maintenant on va pouvoir commencer à jouer un petit peu sur le délire du shaker morph on a envie du level 15 du morph pour pouvoir vraiment en profiter et ensuite il va falloir commencer à réfléchir là autour et surtout ça va leur donner une autre option d'agression et de pick up que la dagger shaker c'est pour le moment s'ils veulent faire des trucs ils sont obligés d'avoir la dagger shaker et ils sont obligés d'inclure le shaker dans tout leur move parce que l'ember n'est pas en état de porter quoi que ce soit comme move agressif alors avec le morph ça va changer un peu la donne et ça va aussi rendre un héros de plus extrêmement évasif difficile à attraper pour Snakes parce que là concrètement si on se met dans la tête de Snakes tant qu'ils voient le shaker sur la map tant qu'ils ont le shaker en visu quelque part ils savent qu'il est top qu'il est bot et tout ils n'ont peur de rien le reste des héros ne font pas peur avec l'agamorphe ça change un petit peu le problème de cet agamorphe c'est que tant qu'il a pas BKB le shaker il va se prendre l'ulti A l'ulti Zeus il a pas assez de points de vie il n'y a pas son abaddon faut que tu cours vers ton abaddon cours vers ton abaddon c'est bon le shield qui va arriver pile au bon moment parce qu'on était pas loin juste une spirit vaisselle aurait suffi je pense en plus pas grand chose il fallait même pas y aller en rat-click ou mettre un dragon et commit et il va même récupérer un kill c'est d'autant plus dommage parce que s'il récupère un kill ça veut dire que Gupoman il va TP pas de soucis là dessus il va compléter soon une manta style avec son lifestealer t'en penses quoi de cette manta dans la game il y a le décrypify il y a des buffs il y a les bolasses à débuff sans utiliser ta rage t'as envie de conserver ta rage pour des choses un peu plus importantes que des bolasses ou le décrypify je suis pas contre le fait d'avoir ce petit truc là gratuit je pense que c'est pas trop mal ça leur donne aussi une option de remonter de lane ou cutter il a la glimmer cape tout va bien c'est l'enfile une option supplémentaire de remonter lane pas qu'il en ait vraiment besoin parce qu'il a déjà beaucoup de remonter lane mais c'est surtout que un tag a beaucoup de mal à remonter les lanes donc en fait ça va être un tool d'asphyxier en plus attention non c'est bon on va pouvoir on va pas prendre de risques à tout il a plus d'ulti il a pas d'ulti avant une trentaine de secondes on va avoir go de la part de Mezian il va reculer et Mezian qui a go et j'ai l'impression que ça c'est ouais mécompréhension ouais et qui peut payer attention on a l'emberspirit qui pendant ce temps excusez moi a tenté de faire un petit move sur sur le puck qui a juste fait shift est-ce qu'il a pris ah il est pas encore niveau 15 donc il a pas encore oh il va tenter le build aganim des eaux ok aganim des eaux pour cet ember ok à voir si ça paye pour l'instant il est il est tellement mal que je dirais pas forcément que c'est son build qui paye mais son manque j'allais dire de build parce que c'est son manque d'items qui paye qui ne paye pas justement mais j'ai cru entendre un epicenter alors que non pas du tout c'était qui va tomber ouais il va pas être défendu tu peux pas aller chercher aussi on l'a dit ils ont pas ils ont pas le meilleur draft pour aller choper de l'objectif quand même c'est un coup de lifestealer sur les choses ça prend un peu de temps ah on a bientôt BKB sur Atouf et ça c'est bien parce que cette BKB va lui permettre de fight sans BKB il peut pas fight parce qu'il y a trop de burst magique ouais mais avec BKB il peut tenter quelque chose ah le pugnac il était venu en smoke pour tenter de gratter ses bâtiments mais il y arrivera pas il y arrivera clairement pas cutter et on essaye d'aller au mid ouh qui a eu le temps de mettre un qui avait eu le temps de mettre un dans ta vent deux slight office donc de ne pas se prendre trop de contrôle ah et puis là on a le 20% d'évasion sur sur lifestealer alors c'est pas si fort que ça face à face à le combo Morph Shaker parce que vous avez True Strike sur le totem si je ne dis pas de bêtises oui c'est ça vous pouvez pas viser votre coup de totem ouais Unchon Totem as True Strike d'ailleurs lui aussi il part sur Shaker on va voir la danse la danse des Shakers si vous êtes s'il le complète dans un cas gold vous allez voir des des joueurs de basket professionnels sauter partout en tentant de mettre des dunks bon est-ce qu'on en parle de combien de fois est-ce que là utiliser le Chilling Touch ou pas non mais je sais que je suis bloqué là-dessus et je suis très je suis très comment dire je pense que ça très haut ligne dans ma manière de décrire le truc et je crache sur le spell tout court alors qu'il faut pas le spell est intéressant mais on va pas se mentir que c'est souvent ça les games d'A c'est souvent quand t'es devant en fait tu passes un peu ta vie pas avec tes potes ou 40 mètres derrière tes potes donc ton spell sert pas à grand chose et quand t'es derrière tu passes ta vie en PLS dans ta fontaine à mettre des ultis je trouve ce spell nul parce que je trouve qu'en fait il a rien à foutre là je trouve qu'il est pourri pour ce héros c'est filer l'heure un autre héros il est trop bien ce spell mais elle est sur A mais c'est pourri je pense qu'en fait il est là pour un A à corps s'il est maxé probablement et puis ok ça donne au héros le droit d'exister sur la phase de ligne parce que c'est un héros il est pas très fort en phase de ligne mais il est pas très faible non plus t'as des combinaisons qui peuvent le rendre très intéressants mais c'est souvent autour du cold feet les combinaisons intéressantes d'ailleurs mais voilà ça donne un élément trade à bas level sur le héros qui peut être intéressant mais je trouve que le spell est vraiment mauvais dans le kit du héros même s'il est cool en soi c'est pour ça moi je suis d'avis de prendre que deux points du chilling touch parce qu'en fait ça te permet déjà d'avoir quelques dégâts pas mal 90 de dégâts magiques d'avoir un CD moins gros tu peux le mettre trois fois à peu près par vague de creep puisqu'il a que 11 secondes de CD et même en tant que support après la vague de creep elle dépop donc t'as du mal à poke pendant que les creeps sont pas là et t'as un peu plus d'attaque range bonus et ça te coûte pas trop cher en mana parce qu'après quand t'as 90 là il est level 12 il a level 12 avec 4 staff et wand il a 951 de mana c'est à dire que sur la phase de haine il a pas 951 de mana donc si tu prends level 3 déjà tu peux en mettre quoi 5, 6 avant d'être complètement out of mana est-ce que c'est si worse que ça alors que tu pourrais en mettre 1 ou 2 de plus voire 3 de plus la question se pose et puis surtout ça dilait un petit peu les points de call fit là ici il a l'ice vortex qui est génialissime dans cette game parce qu'il a une compo il a une compo full dégâts magiques pendant les à partir de 30 premières minutes à partir de la 30ème ça commence à être de moins en moins vrai mais Life Stealer il est parti sur Radiance donc il a full dégâts magiques et justement le fait d'avoir ces 30% de dégâts magiques le fait d'avoir du slow je trouve ça extrêmement fort sur cette AA je suis un grand fan de ce spell je le trouve dévastateur dire qu'à un moment est-ce que c'est toujours le cas si tu marches dessus non ils ont enlevé ça je comprends pas pourquoi ils l'ont enlevé je trouvais ça trop cool mais oui le héros il t'est même pas broken c'était gratuit mais ouais tout le monde s'en foutait que ça existe et puis alors ça existe plus on sait pas pourquoi tu peux plus faire les patinoires inversées aïe 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 justement là tu peux faire la patinoire parce que tu glisses très vite mais ouais il te fait glisser les mecs en face avant les patinoires inversées c'était cool tu faisais glisser toi même c'était marrant bon du coup on les asphyxie les mecs en face on a peur d'aller à rush parce que bah comme on l'a dit leur axé à rush c'est quand même pas ouf et euh moi sur un combo shaker c'est un moyen de comeback pour l'équipe adverse je pense qu'ils prennent ils prennent l'histoire avec un petit peu de sérénité quand même en mode si on parle scaling late game alors si on se dit on se revoit dans 40 minutes où tout le monde est fou l'inventaire je pense que le draft untag est extrêmement puissant mais le truc c'est qu'on va arriver aux 6 slots et on va arriver à ces statuts de late game beaucoup plus vite du coup des snakes et que ça va être extrêmement violent et puis même le Zeus P4 s'il arrive 6 slots il fait un DPS monumental et bah t'as c'est en burst ou je sais pas s'il y a autant ou rafale case ils ont vu sortir de la base du coup ils ont aborté le roche pour essayer d'aller pick up un mec qui s'avançait ils ont vu le shaker notamment c'était bien tenté bon ça passera pas et ils vont repartir sur rochane j'ai un petit je suis un peu dubitatif sur le talent level 15 du puck dans cette game il a été chercher les dégâts au vers l'aspect lamp alors qu'il est sur un bullet dragon ce que je trouve assez dommage mais en même temps j'aime bien parce qu'on a dit que c'était chaud pour eux d'arriver à taper les bâtiments et les objectifs et ça ça va les aider ouais ou en bas ouais 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 il a jump sur son orbe c'est dommage il aurait pu récupérer heureusement qu'il y a l'ulti ah non il connecte pas il n'y a pas de nimbus il a été utilisé en bas c'est dommage parce que là s'il n'avait pas jump sur son orbe il récupérait le shaker le shaker qui ne doit pas survivre sur ce genre de move ouais ils récupéreront le pugna comme l'autre consolation ce qui est déjà pas si mal que ça mais je pense qu'ils auraient pu avoir les deux ah les petits dd sur lifestealer avec la cuirasse de terminé et puis le talon du pug avec les dégâts ça tu peux aller taper du bâtiment ouais et là ouh on a la ganim qui va arriver et la ganim ça fait deux secondes supplémentaires sur le dream coil est-ce qu'il peut c'est vrai c'est pas ce part tu bkb aussi ça va être très très pénible pour le morph pour le moment ça bkb c'était un peu la réponse à tout et ça ne l'est plus bien que tu aies bkb il va falloir faire attention à comment tu joues ou au mid excusez moi il y a peut-être un move non pour l'instant il n'y a pas de move on va juste mettre une fissure en mode non tu ne taperas pas avec ta dd non tu ne taperas pas avec ta dd volume 2 je tiens à vous rappeler que quand le morph se transforme en héros il gagne de la casse range il gagne 600 bonus de casse range sur ses spells je ne dis pas de bêtises donc et 50% de mana cost en moi ce qui est assez intéressant en 600 casse range mais genre il peut se transformer en amber spirit et faire un slate office d'une casse range en vrai ça ne lui coûte pas de mana donc pourquoi pas après tout il faut son talent level 20 par contre il lui faut la cdr parce que là il a des gros down time sur le totem et puis ouais sur le totem mais sur plein de trucs la double fissure qui est activée au même moment ouais mais il n'y a pas assez de dégâts il est rentré il est rentré dans un héros et c'est très bien fait et on va voir le licha attention oui c'est la ganim il a été surpris ce morphing il va activer il a sa bkb mais il faut faire attention il a pris l'ultia il va reculer il va activer il ne va pas activer le shield avec son amber spirit attention on n'a pas pu sauver cette tour est-ce qu'on peut sauver king justement avec son sound king on va tout c'est pas passé loin heureusement il a commencé à swap en force c'est bon il va pouvoir y aller sans sortir mais est-ce qu'on retenterait pas d'ici une dizaine de secondes de la part de on n'a plus de nabus on n'a plus d'utiliseuse on va aller chercher les shrines on va aller chercher les bounty de la 35 qui sont encore à la top et là on a vu on a vu par contre aussi l'utilité de la badon là vraiment pourquoi est-ce que ce pic épaule très bien ce genre de situation le morph quand il fait son move à la fin qui est un peu grilli et un peu osé en fait il peut se le permettre parce qu'il a un abaddon qui attend derrière et là on voit que ce lifestealer il tanque toute la planète et hop il prend des bons raclicks son retard de stuff fait qu'il a pas d'armure qu'il a peu de tankiness il est parti sur un petit peu de dégâts parce que son équipe a des contrôles je peux comprendre mais il est pas tanky donc quand il se fait taper pas plaisir ou attention l'orbe ou attention l'orbe plus le slam qui va arriver de la part de Mezian est-ce qu'on va pouvoir sauver King non on peut pas sauver King pendant ce temps là Yoponam qui va essayer de se feed sur ce shaker il va mourir sur le shaker attention le Morphling lui il a activé sa BKB il a activé sa transformation il est sous Lutia et très bon fight très très bon fight on va récupérer du 2 pour 1 sachant que c'est 2 corps juste pour ce shaker c'est un petit peu de naïveté de la part de Snakes qui joue un petit peu les mains dans les poches sur cette dernière minute on va dire ok on a ouvert la base on va sur le Shrein on va sur le Shrein en haut et on va essayer de prendre les bounties en même temps et il faut aller dépenser notre argent et ils font tout de manière un peu décousue plutôt que de prendre bêtement une petite trentaine de secondes pour pouvoir le faire ensemble et ils viennent concéder 2 kills là dessus alors ils sont encore extrêmement bien dans la partie où il a pas pris le talent de CDR ? ah il a pris le W-Format Actariat ok intéressant ça c'est intéressant parce que alors il commence à avoir il va commencer à avoir des items du style Scaddy bien sûr puisque de toute façon le combo Morph Shaker il est très intéressant puisque vous pouvez build un Morph très classique avec Scaddy avec Satanic avec Butterfly peu importe les items qui vous donnent beaucoup de stats et ensuite se dire bah je me transforme en Shaker je jump dans le tas je mets une fissure je mets un coup de totem qui fait 1500 de dégâts voilà donc ça j'ai dit qu'on est tiens t'as plus de done time c'est vrai maintenant t'as plus de done time avec le talent 20 ou attention l'Ultia qui va connecte sur perso s'il va connecter sur ce Morphling et attention l'Ultia ah ok c'est pas encore l'Ultia Eganim il est juste en Quick Buy le Morph le Morph le Morph il va mourir le Morph va mourir ah c'est dommage ça parce que la touffe il y allait un petit peu en mode Yolo Rafa le Caz il était pas loin avec le buyback pour essayer d'aller chercher quelqu'un en plus il y a un Nimbus maintenant ouais tu mets le Nimbus pour quand même ce TP là ah il est beau ce Nimbus il est très très beau il était en place delayed alors ça lui coûte sa refresher son buyback yep et c'était de nouveau une décision honnêtement optimiste de Snakes ils vont prendre la fight sans leur puck etc mais ça se finit bien oui ça coûte le buyback du Zeus et ça va peut-être leur filer une ouverture en bas et ils vont pouvoir forcer des buybacks en face ah c'est surtout il y a un truc il a pas de chance ce Morph parce que l'Ultia de base en vrai il connecte sur personne et en faisant son jump avec son shaker et en sautant bah c'est en sautant qu'il se prend le debuff de l'Ultia ce qui le tue complètement en fait ah ouais là il y a une assaut curasse sur ce lifestealer il est très très bien ce lifestealer il prend les bâtiments rapidement pas le droit à l'erreur il est 25 il est à la durée sur la rage en plus il vient s'ajouter à ça tant vous dire qu'on va vraiment manquer de réponses de ce côté là au niveau des levels ils sont tous bien ils ont tous atteint plus ou moins les talents qu'il voulait avoir il manque le level 20 du Zeus ce qui est quand même très sympathique pour l'un ou l'autre il y a les deux se prennent oui les deux se prennent totalement je suis plus team CDR que team stud mais les deux se prennent avant j'étais full team CDR maintenant je me pose la question parce qu'avant quand le CDR s'appliquait sur le Nimbus le DPS que tu faisais était complètement ridicule maintenant il est en P4 il va pas sortir tout le stuff du jeu avoir un peu plus de contrôle avoir des Nimbus qui durent bien longtemps surtout qu'il a un Dream Coil qui peut les laisser sur place il a pas besoin c'est vraiment tu les scotch sur place t'as un Sound King t'as un Veil les dégâts sont déjà suffisamment présents il a pas besoin de plus mais s'il considère qu'il va faire des items comme Aix comme BKB comme Forstaff comme Dagger peu importe le talent de CDR se prend parce qu'ils vont procéder les items voilà alors l'Essilor il est coincé oh il avait encore pas mal de temps de rage il avait peur que les fissures se termine avant après sa rage et il avait bien raison finalement est-ce que tu ferais pas le BKB sur l'Essilor genre pour avoir une 26 secondes d'immunité magique ouais tu peux est-ce que c'est vraiment nécessaire dans cette game mais tu peux alors mais j'ai toujours trouvé ça très drôle de faire rage BKB rage quand t'as 26 secondes d'immunité magique et que les mecs ils sont en mode ah on va le tomber au right click ah ouais mais il a quand même 37 d'armure et 2500 points de vie oh à tout il nous fait oh c'est styliste qui rentre en fait il nous fait en gros il dépouche avec la waveform attaque il se transforme en shaker et il jump out c'est c'est pas mal j'avais jamais pensé à ce combo dans ce sens là mais c'est pas mal ok bon bah du coup on va prendre la situation de manière assez slow pour Snakes on y va tranquille ah il a réfléchi il part sur Forstaff il a pris le talent de CDR ce Zeus le Puck Femjolnir il va prendre le talent du Rapid Fire en même temps t'as vu le stuff qu'il a est-ce qu'il a besoin de ce talent de 420 GPM il a 20k net worth pour moi non c'est pour moi t'as toujours tellement de moyens d'utiliser ton argent pour moi t'as que les build positions où t'es à court de slot et tu peux pas augmenter ton stuff et il va aller de nouveau c'est un peu de naïveté un peu de manque de concentration de la part de Snakes qui donne l'ouverture le Snaking ok j'allais dire il est toujours pas mort s'il va finalement il va finir par tomber ils vont récupérer aussi ce Zeus il vaut 740 goals ce Zeus pour comment le ce Zeus vu qu'il est je comprends pourquoi il vaut 741 gold et pas le Snaking parce que le Snaking il y avait 15 000 personnes autour de lui alors que le Zeus était tout seul quand le Morphe était tout seul donc il a récupéré tous les gold l'ultia qui ne connectera pas non il ne connectera pas cet ultia il a un naga d'ailleurs ça c'est cool ah ça c'est ultra embêtant pour ce Morphe parce que 17 secondes bah tiens en parlant de Morphe euh ouais ouais à touffe t'es confiant parce que là le Lifestealer il te met 10k Net War c'est pas à la 70ème minute de jeu c'est au moment où toi t'as toujours t'as à peine complété 3 items et un item qui te permet juste de te transformer en shaker c'est pas non plus l'item du mind fight non carbo pour dire si ils sont du talent du Puck alors on va voir s'ils vont tenter un truc vide ouais ils vont tenter il a fait gaffe s'il a le temps de lâcher l'ulti avant il y a peut-être un contre à venir chercher non non il n'y a qu'encore le Zeus je suis à l'un des mon Kix n'est pas n'est pas en place et d'ailleurs il va se faire voir mon Kix ouais mon Kix a été vu par la ward et quoi ils savent qu'il peut prendre la T2 sans danger c'est cool ok est-ce qu'ils font un truc de plus que la T2 après Shorai Grand non il n'y a que là qui est absent tu ne peux pas vraiment je pense oh 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 il y a une invise sur Mokix et ça ils ne l'ont pas vu ça ils ne l'ont pas vu l'invise ils savent où est le Morph oh le Morph oh ouais bah ouais mais il ne peut pas mechamer il y a New Fire il y a New Fire et ça c'est ultra smart de la part de Yoponam alors en vrai l'Abyssal Blake faisait le même taf ici elle empêchait le le Morph de jouer mais avoir les deux je trouve que c'est très très bien en cas de Linkenspher par exemple il ne part pas dessus mais en cas de Linkenspher ça peut être très très intéressant on termine la Gadelember on termine la Pipe du Shaker ça va les aider un petit peu à subir l'agression alors les Graves de Gold n'ont jamais vraiment bougé le Grave d'XP commence à se tasser mais c'est notamment dû au fait qu'il y a un mec level 25 du côté Snake donc l'ingénieur plus d'XP on est quand même encore avec une avance plus que confortable pour Snake mais ça fait quelques minutes qu'un tac tu sens qu'ils ont le droit de réexister quand même ouais attention il y a un ex ouais il y a un ex t'as gaffe ouh 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 la badon il a failli prendre l'ulti et il s'est pris quand même quelques petits dégâts Yopoman allez il y a 30 secondes encore avant le Morph vous avez encore l'occasion d'aller de remonter et puis d'aller voir oh ouais Mokix il va y aller Mokix il y allait et il a fait Maelstrom déjà Mokix il prépare sa transition en carrière avec Leek il est toujours Leech avec son Shaker il va s'en sortir il va s'en sortir avec son Shaker c'est bon Mezian qui ne mourra pas c'est bon L'Orb qui ne connectera pas il n'y avait pas d'Ultia pour follow up ce move et le Morph va être en vie il faut peut-être réfléchir à Bac au moins faire peut-être un Shaker Delayed il a activé son Refresher c'est dommage c'est dommage que le Nimbus ait pas été mis au moment à la fin du Allceptor pour pouvoir tenter quelque chose et je pense que dans tous les cas Kaops survivait mais bon ça prend quand même une Rax Range c'est pas la meilleure des Rax tu forces une Refresher Zeus mais bon le Zeus voilà il vient de te mettre en train d'Ulti il te scoute et là il faut juste pas dans ces phases de mou refaire les mêmes bêtises que ce qu'on a pu faire tout à l'heure dans le sens où il faut pas il faut pas recommencer à ce split il faut y aller tranquillement il faut rejouer ensemble il y a que là qui a le droit de se splitter et de mourir peut-être voilà là s'il a envie de faire un peu n'importe quoi il peut faire un peu n'importe quoi on va tout non ça passera pas bon l'Ultia connectera mais il n'y a pas de contrego pendant les 15 prochaines secondes je pense que là dessus il faudra pas être faut pas être non plus trop trop mauvais comment ça s'appelle de mauvais augure voilà pour ce morph donc normalement il doit avoir survie le debuff il y a une question que je me pose la stature résistante elle marche sur l'Ultia sur la durée de l'Ultia on est d'accord je pense parce que ça marche sur à peu près tout le type de debuff sur celui là aussi oh oh rafalcaz oh rafalcaz attends on peut pas y aller sur rafalcaz ils ont eu Keops c'est un die back qui va subir et on va go en plus sur Mediane on va avoir l'Abyssal Blade qui va arriver sur Atouf heureusement qu'il n'y a pas de ah le coursier du radiant qui va se faire récupérer pendant ce fight on a Atouf qui court qui court et qui se transforme qui essaye de courir on va voir l'Ultia c'est un petit patch l'open woods par contre faut réactiver ta radiance Yoponam c'est bien t'as désactivé la radiance pour la next bomb il faudrait la réactiver tu sais que tu pourras pas conserver le buyback du morph là dessus il y a une rune d'arcane tu la prends avec ton Zeus cette rune d'arcane pas mal sur le puck aussi ça se défaut Zeus hein en vrai Zeus en plus il a bientôt son refresh donc il va pouvoir mettre des doubles triples nimbus ça va être sympathique ça et puis attends il a combien son arc lightning il a 0.88 secondes de CD à ce moment là tu ne right click plus avec Zeus parce que t'es trop le temps que tu mettes un arc lightning t'as envie de reculer et puis il va déjà y aller et Mo'Kix Oh Mo'Kix il va Oh Mo'Kix il va et c'est peut-être le morphing qui va mourir le morphing qui va mourir qui vient de die back 120 secondes sans le carry de la part de un tag et j'ai l'impression que Snake eSport est en train de le faire sur ce magnifique move grâce à cette ward qui n'avait toujours pas été enlevé mettez des sentries quand vous avez perdu des sides c'est extrêmement important et le GG qui est call de la part de Keops Snake eSport ça a été bien mené de la part de Snake qui va prendre cette game 1 en ID l'important c'est vraiment le 2-0 là dessus alors nous on avait prédit une égalité on verra si l'avenir nous donne raison sachez aussi au passage que sur le sondage qui a été fait par ESL France sur Twitter c'est à 67% que vous étiez d'avis que ce match pourrait se terminer par une égalité aussi donc tout le monde a l'air de tendre vers ce statut court mais pour le moment Snake eSport nous montre qu'en tout cas sur la première game quand ils arrivent à développer un draft avec lequel ils peuvent jouer agressif c'est aussi quelque chose qu'on disait en préparation à ce BO si on a deux équipes qui aiment le dotat un peu agressif quand même et bien quand Snake arrive à se mettre en place à la sortie de sa phase de ligne ils savent comment compléter et comment débloquer derrière une phase de ligne gagnée exactement ça sera c'est des bons mots pour résumer cette game des très très bons mots pour résumer cette game voilà c'est il va falloir c'était 17% pour le 2-0 Snacks et 17% pour le 2-0 Intag donc pour l'instant vous êtes encore 84% de gens qui peuvent avoir la bonne réponse 83-84 puisque les arrondis font qu'on arrive à plus de 100% mais ça c'est le problème des arrondis ouais bah j'espère que que Intag va nous montrer quelque chose de plus combatif sur les phases de lane qui subissent moins et puis Snacks on espère qu'il soit aussi aussi fort sur la gamme numéro 2 pour arracher cette victoire et pour passer devant Intag parce que je rappelle ces deux équipes ont besoin de beaucoup de points pour aller dans les playoffs petite pause qu'on va se permettre de prendre vos gens on se retrouve d'ici 5-10 minutes à peu près allez c'est parti petite pause